... Bienvenue dans cette quatrième émission de Greenwatching, l'émission réalisée par les étudiants de l'école de journalisme de Cannes, où l'on parle d'environnement. Donc la dernière fois, c'était avec le présentateur Rémi, et vous n'hésitez pas avec moi. Là, vous avez de la chance, décidément. La rediff de la dernière émission est déjà sur YouTube et sur Twitch. Là, maintenant, on est seulement le 5 décembre, mais à l'approche des fêtes de fin d'année, quoi mieux que d'évoquer le sujet de Noël et son impact éco-responsable ou non, on va le voir tout de suite. De plus en plus, le sujet peut revenir dans les repas de famille. Ça peut susciter des engueulades. En tout cas, dans ma famille, c'est déjà arrivé. Pour évoquer cette thématique, j'ai bien sûr enfilé un col roulé, parce qu'on a beau être à Cannes, il fait quand même un peu froid, et aussi un bonnet rouge. Vous allez voir, les chroniqueurs, ils l'ont aussi. Donc on est tous assez jolis pour cette émission. Voilà, quel cadeau offrir ? Comment choisir son sapin ? Ou encore, comment se déplacer à Noël ? Toutes ces questions, on va les traiter. Et vous allez voir, vous êtes au bon endroit si vous voulez des réponses. Mes très chers camarades tenteront du mieux qu'ils peuvent de répondre à toutes ces interrogations pour vous permettre de passer un Noël éco-responsable ou du moins d'essayer. Voilà, parfois Noël, ça peut rimer aussi avec écologie. Écologie peut aussi rimer avec économie, vous allez le voir. Ça va être l'occasion de parler notamment des cadeaux de seconde main. Et plus encore, enfin bon, je ne vais pas dévoiler tout tout de suite. Vous allez le voir au fur et à mesure du live. Donc pour discuter de ces nombreux sujets, on accueille Janice Lopez, qui est secrétaire départementale du Secours Populaire. C'est ça, je ne me trompe pas. Merci de m'accueillir. Je perds mon oreillette en même temps. Voilà, alors on va avoir l'occasion d'expliquer plus en détail ce que vous allez faire pour Noël notamment. Mais déjà, en quelques mots, est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous faites tout au long de l'année au Secours Populaire de Nice ? Alors, pas que sur Nice. On est vraiment sur tout le département. C'est la départementale, exactement. Et on fait en fait de l'accompagnement pour les personnes qui sont en difficulté, que ce soit des personnes sans papier ou des familles qui ont juste des difficultés financières, que ce soit ponctuelles ou sur le long terme. Ok, je dis à Nice parce que vous êtes aussi responsable d'un quartier de Nice. C'est ça. Ou du moins, vous dépendez du quartier Vernier, c'est ça ? C'est exactement ça. En fait, on a une antenne qui est sur la rue Vernier. On est deux référentes sur place et on est accompagnatrice d'à peu près 400 familles, ce qui correspond à peu près à 1000 personnes qu'on accompagne maintenant depuis le début de l'année dernière. Ok, d'accord, ça fait déjà pas mal de personnes. Exactement, c'est ça. Bon, alors je pense que sur tout le département, il y en a d'autant plus. Bon, on reviendra sur tout ça après au fur et à mesure des chroniques. Au sommaire, aujourd'hui, Valentine nous parlera de l'impact environnemental des fêtes de Noël, en dressant un classement de ce qui pollue le plus et ce qui pollue le moins. On aura aussi un reportage au marché de Noël qui a été réalisé par Louise Ébrieux, vous allez le voir juste après. Après, on accueillera pour la première fois un duplex au sein de notre émission. Alors on espère que ça va bien marcher. Pour l'instant, on croise les doigts, ce sera avec Océane le duplex. Elle sera en direct du marché de Noël de Cannes aussi. Voilà, après on reviendra sur le plateau avec Bastien qui évoquera les opérations solidaires qui se déroulent à l'occasion de Noël. Ce qui donnera lieu aussi à l'interview de notre invité, parce que je pense que c'est le moment le plus pertinent pour faire toute cette interview. Alors après, Kylian nous fera une chronique qui évoquera un sujet qui, moi, me questionne beaucoup. Quel sapin choisir ? Un sapin naturel, artificiel, qu'est-ce qui pollue le plus ? Ça va être très intéressant, mais bon, je ne te vois pas tout de suite. Kylian, tu nous en diras plus tout à l'heure. Maxime nous parlera ensuite des cadeaux. Comment choisir ces cadeaux, des cadeaux de seconde main, pourquoi pas ? Enfin, je ne dévoile pas tout non plus. On attend ça avec impatience, mais l'événement qu'on attend tous, c'est bien sûr le tuto recette des étudiants de l'école de journalisme de Cannes. Donc un tuto recette assez particulier, car ce sera un tuto recette de Noël, éco-responsable, ou du moins économique, car on est aussi étudiant. Écologique, vous allez le voir. Ça vous donnera faim, ou du moins je l'espère. Moi, j'attends ça avec impatience. Pour finir, Rémi répondra à la question que tout le monde se pose, je suppose, depuis le début de ce live. Mais comment le Père Noël se déplace ? Est-ce écologique ? Nous verrons ça tout de suite à la fin de l'émission. Tout au long de l'émission, vous pourrez bien sûr réagir sur le chat. On essayera de répondre aux questions au fur et à mesure. Et si jamais on a loupé une question, n'hésitez pas à la remettre à la fin. On fera un récap de toutes les questions qu'on a loupées. Voilà, pour commencer cette émission, du coup, on accueille tout de suite Valentine Breuet, qui a aussi un chapeau, ou du moins un bonnet de Noël, comme moi. Ça te va assez bien ? Ça te va bien aussi, Noah. Merci, merci. On va revenir à des choses plus sérieuses, parce que toi, tu vas nous parler de l'impact environnemental du traditionnel réveillon du 24 décembre. Mais concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui pollue le plus, que ce soit entre les cadeaux, le repas ou encore les décorations Valentine ? Alors oui, Noah, à Noël, notre empreinte carbone s'avérait 14 fois plus élevée que lors d'une soirée classique. C'est en tout cas le constat de l'enquête réalisée par l'application de suivi d'émissions carbone Greenly. Et d'après l'étude, Noah, ce sont les cadeaux qui remportent la première place, puisqu'ils représentaient à eux seuls près de 59% des émissions totales de carbone à Noël. Et puis si l'on prend en compte l'ensemble du cycle de vie des cadeaux, c'est-à-dire de la fabrication, au transport, à l'usage, eh bien l'empreinte carbone des cadeaux s'élèverait à près de 250 kg d'équivalent CO2. Tout en sachant que 1 kg de CO2, c'est autant d'émissions que pour consommer 2 litres d'eau ou parcourir 424 km en TGV et près de 5 km en voiture. En deuxième position, on retrouve le repas classique de réveillon avec un impact de 100 kg d'équivalent CO2 par ménage, soit 23% des émissions totales. Et alors cette empreinte carbone, elle est principalement due à la consommation de produits issus de l'élevage, qui sont considérés comme des incontournables du réveillon, comme par exemple le foie gras ou le saumon fumé que l'on met sur nos toasts. Ah ça c'est incontournable ! C'est incontournable ! Ou bien encore du coup les fruits de mer. Et alors bien que plus faible, l'impact carbone de Noël se compte aussi à travers les déplacements effectués en voiture individuelle pour rejoindre les membres de sa famille. Les décorations y contribuent aussi. Et comme on le voit sur l'écran, les déplacements en voiture individuelle représenteraient 49 kg d'équivalent CO2, tandis que les décorations seraient à l'origine de près de 6 kg d'équivalent CO2, dont le sapin qui représenterait à lui seul 66% des émissions pour ce poste de dépense. Alors si vous avez fait le calcul chez vous, au total, l'empreinte carbone par foyer générée lors des fêtes de Noël s'élèverait à 396 kg d'équivalent CO2. Bien sûr, il faut prendre tous ces chiffres avec un certain recul, puisqu'en réalité il s'agit d'une estimation moyenne. Parce qu'après si on évalue l'impact de tout ce qu'on fait tout le temps, on fait plus grand chose à la fin. Donc y a-t-il des moyens de réduire cette empreinte carbone à Noël ? Eh bien oui Noël, il existe des solutions. Elles ont été suggérées par les data scientifiques Reda Lalou et Laurin Boujon, qui ont réalisé cette fameuse étude Greenlee. On peut donc notamment opter pour un nombre de cadeaux réduits, ou en tout cas des cadeaux de seconde main, privilégier des menus végétariens, ou bien encore choisir des sapins replantés en pot, ou privilégier le train à la voiture. Maxime viendra nous parler tout à l'heure des cadeaux et de leur impact sur l'environnement. Donc on verra qu'il y a plein d'alternatives. Vous, Jany, je suppose que la seconde main, ça vous parle un peu ? Oui, carrément même. Au secours populaire du coup, comment vous faites pour recycler tous ces cadeaux ? Eh bien on a plein de friperies. En fait, les personnes nous apportent leurs vêtements, on les trie, et après on les remet dans nos friperies pour qu'ils aient une deuxième, troisième, quatrième vie. Pareil pour les jouets, et on essaye. Pareil pour la vaisselle, parce que du coup on n'y pense pas, mais c'est vrai que la vaisselle festive aussi, ça a une empreinte carbone. Et dans nos brocantes, on peut retrouver aussi de la vaisselle. Tout ça grâce du coup aux généreux donateurs réguliers qui nous apportent tout ça dans nos boutiques solidaires. C'est plutôt des donateurs réguliers du coup ? Oui, on a nos habitués qui nous emmènent tout ça, surtout à la fin de l'année. C'est vrai qu'on voit un élan de solidarité sur la fin de l'année, mais il y en a des réguliers sur toute l'année. Donc on est vachement content. Ok, on va voir là dans le chat, c'est juste derrière moi du coup. Y a-t-il des questions ? Vous avez des questions sur cette chronique de Valentine Brevet. Alors, en fait la question qu'on te pose c'est est-ce qu'il y a des questions ? Apparemment le décor est magnifique, il est signé Laura. Vous êtes déjà allée dans des friperies, Valentine, t'es déjà allée dans des friperies ? Alors personnellement non, mais je pense qu'on devrait le faire plus souvent parce que finalement des fois on peut trouver des pépites dans les friperies. Dans les friperies ? Dans les friperies, pardon ! Mais oui, je pense que c'est une bonne initiative. Je pense qu'en France on est meilleur dans les friperies que dans les friperies, sinon on peut aller en Belgique. Enfin toi Janice, t'es déjà allée dans des friperies ? Oui, après je vais au secours pop aussi dans nos friperies, mais ça m'arrive aussi d'aller dans d'autres, par exemple Emmaüs ou le secours catholique. C'est pas mal d'avoir un travail où on a sa propre friperie. C'est génial. Bon voilà, on va passer directement à un reportage au marché de Noël de Louise Ebrieux. Alors nos chers cannois auront-ils droit au même marché de Noël que les années précédentes ? A la suite de la crise de l'énergie, le gouvernement français a appelé à la sobriété énergétique. Va-t-elle jusqu'au marché de Noël ? On va le voir tout de suite. Bon, pour répondre à cette question plus sérieuse, je propose de lancer le reportage dès maintenant. Patinoire, chalet et illumination de Noël. Cannes a encore sorti le grand jeu et rien ne semble avoir changé cette année. Plus de monde, on ne pouvait pas en avoir. On ne pouvait pas marcher, on ne pouvait pas, c'était impossible. Pour les passants, la magie de Noël passe avant tout. On vient profiter de l'ambiance, c'est super agréable. On vient tous les ans manger et boire un coup. Le figatelle corse. Il y a des marchés qui sont beaucoup plus beaux que d'autres. Celui-ci, c'est petit, mais c'est toujours plaisant d'être dans l'esprit de Noël. Nous baladons juste pour regarder ce que proposent les chalets. En réalité, on cherche surtout un bon chocolat chaud. La ville de Cannes est-elle pourtant consciente de la crise énergétique ? Selon cette vendeuse, la municipalité reste prudente sur sa consommation. Franchement, à Cannes, ils ont toujours fait la guerre au chauffage, déjà. Et moi, je ne suis pas trop concernée parce que j'ai des machines qui chauffent. Donc, je chauffe déjà beaucoup. Contactée, la mairie n'a pas pu répondre à nos questions. Les lumières, elles, continueront pourtant de briller jusqu'à début janvier. Noël, on retrouve Océane Boisselot, là qu'on voit juste ici. Le duplex a l'air de marcher. J'espère que le son va fonctionner aussi. Alors là, tu es à la patinoire ou du moins au marché de Noël. Est-ce que tu peux nous expliquer l'impact d'une patinoire, déjà, et de cette installation dans un marché de Noël ? Parce qu'on voit qu'il n'y a pas non plus ça partout. Il y a des mairies, du moins, qui ont décidé de ne pas mettre en place de patinoire cette année. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Eh bien, écoute, Noa, nous sommes à proximité, en effet, de la patinoire, en plein milieu du marché de Noël. Et justement... Eh bien, on ne t'entend plus. Est-ce que tu nous entends ? Ah, si, c'est bon, c'est bon. Moi, je vous entends, oui. Voilà. Alors, est-ce que tu peux juste recommencer ta phrase, depuis le début ? Je disais... Oui, Noa. Je disais justement qu'on était à proximité de la patinoire. On est en plein milieu, oui, comme tu le dis, du marché de Noël. Et justement, entre conscience écologique, économie d'énergie et arrêter anti-sécheresse, la mise en place d'une patinoire pose question. Face à une situation de sécheresse exceptionnelle qui a perdu d'ailleurs depuis le printemps, le département des Alpes-Maritimes a justement prolongé son arrêté sécheresse jusqu'au 15 décembre. Et cela prévoit notamment l'interdiction pour les communes d'utiliser les fontaines et le remplissage de plans d'eau, et justement d'interdire aussi les patinoires. Pourtant, comme vous le voyez juste derrière moi, les patinoires, il y en a, notamment à Cannes. Et justement, on a décidé d'aller interviewer plusieurs jeunes personnes, dont l'un des employés de la patinoire. Bonjour. Alors voilà, on voulait savoir un peu quel est votre avis, vous, par rapport à tout ce qui se passe actuellement au niveau climatique et environnemental. Le fait d'installer une patinoire à Cannes, c'est quoi votre avis ? Alors, il faut savoir que la patinoire de Cannes, les patinoires en glace, contrairement à l'idée reçue, est très peu énergivore. Elle consomme très peu, c'est comme le chauffage, vous mettez le chauffage à la maison, une fois qu'il est lancé, il consomme peu. Si vous le laissez allumé toute la journée, par exemple, plutôt que d'arriver, de partir le matin, d'éteindre, de réarriver le soir et de rallumer, c'est là où ça consomme le plus. Là, c'est la même chose. Les groupes sont lancés une fois, pour toutes, pour monter en glace, et après, ça reste stable. Donc en fait, si vous voulez, la dépense énergétique, elle est stable. Et en comparaison, on est à peu près à 4-5 fois moins qu'un match de Ligue 1, en termes de consommation énergétique, sur un seul match. Alors que là, c'est la consommation sur tout le mois, qui est quand même 5 fois moins élevée que pendant le match. Et après, c'est pareil, toute la partie haut, etc., une fois qu'il y a des mises en glace, nous, on va consommer à peu près 30 mètres cubes, là, pour 400 mètres carrés. Je vais consommer à peu près 30 mètres cubes sur tout le mois, pour juste relisser ma patinoire et faire en sorte qu'elle garde son niveau, son épaisseur. Donc on a un impact environnemental qui est quand même relativement bas par rapport à ce qui est estimé. Et beaucoup, beaucoup moins important que, par exemple, qu'un match de foot, puisque c'est l'actualité, mais dans un stade français actuel pour une soirée. Après, c'est vrai que ce n'est pas nouveau, l'installation de cette patinoire. Ça fait déjà plusieurs années que Cannes, à chaque fois, réitère l'installation. Après, la question de plus qu'on pourrait se poser, c'est que, par exemple, d'autres villes dans le sud, telles que, par exemple, Saint-Raphaël a mis en place, à la place d'une patinoire, une piste de roller. Cannes-sur-Mer a, elle aussi, mis en place une patinoire, mais totalement artificielle. Pourquoi Cannes ne ferait pas la même chose ? Je n'ai pas les éléments, pour répondre, par rapport aux autres villes. On va dire, je pense que Cannes est vraiment attachée à sa patinoire en glace, d'un point de vue confort, d'un point de vue ludique. Ça reste une vraie glace en comparaison. La pratique n'est pas du tout la même sur une piste de roller, logiquement, ou sur une piste en synthétique. Là, on garde vraiment le côté, même si on n'est pas sur une patinoire en intérieur, pardon, voilà, mais on garde quand même le côté vraiment confortable de la pratique et on voit les gens vraiment qui s'amusent sur de la vraie glace. Après, je n'aurais pas vraiment estimé, enfin, je pense que c'est un parti pris de chacune des villes que chaque ville prend par rapport à peut-être à l'image qu'elles ont, elles, après des patinoires, etc., qui ne sont peut-être pas forcément renseignés ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai aussi d'autres patinoires qui, effectivement, ont basculé en synthétique. C'est le choix de chacun et voilà. Le fait qu'on soit dans le sud, etc., on a des températures qui sont quand même assez élevées. On ne va pas se mentir, la première couche, généralement, de glace se fond un peu le matin, enfin, fond en milieu de journée, mais ça ne nous empêche pas de la maintenir. Et sans problème, les groupes sont faits pour ça et ça fait une vingtaine d'années que ces groupes existent et qu'ils sont développés technologiquement pour pouvoir subir ce genre de temps et encaisser le truc sans problème. Donc, je n'ai aucune inquiétude là-dessus et pareil, voilà, sans aucun impact, qu'ils soient économiques ou écologiques, c'est tout aussi important qu'une patinoire synthétique, on va dire. Super, je vous remercie en tout cas. Pas de souci. Donc, on va aller trouver quelqu'un d'autre, on va avoir un deuxième avis. Voilà, il y a eu quelques questions, Océane. Je ne sais pas si tu m'entends. Ah, bon apparemment, elle m'entend. Oui, alors, dis-moi Noah. Voilà. Alors, bon, déjà, il y a eu des réactions. Je trouve que vous allez bien ensemble. Ok, celle-là, on va la passer. Apparemment, celle de hier, dans le Var, elle est un peu mieux. Après, c'est une question de point de vue. Je ne sais plus quelles questions il y a eu déjà. Est-ce que vous en avez vu passer, là ? Pas spécialement. En tout cas, il avait des choses à dire. C'était intéressant. Il y a quelques personnes qui l'ont reconnue, apparemment. Comme quoi, Khan, c'est assez petit. Là, Océane, du coup, tu as une autre personne à interroger aussi ? Alors là, oui, éventuellement, j'avais un deuxième interlocuteur que je cherche d'ailleurs des yeux, puisque je crois que mon interlocuteur est parti faire du patin. Eh oui. Oui. Alors, je ne suis pas habilité. J'aimerais bien aller sur la patinoire, mais je n'ai pas les chaussures qu'il faut. Il n'y a pas de souci. Si tu veux, Océane, on peut passer à la prochaine chronique. Oui. Et on peut revenir vers toi après. Oui, je pense que ça va être préférable. Et on se retrouve tout à l'heure. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, Océane veut rester sur le plateau, apparemment, mais tu viens en duplex. On peut te retrouver tout à l'heure. Si tu veux te parler, Océane, il n'y a pas de souci. Bon, du coup, Janice, est-ce que ça t'a donné envie d'aller à la patinoire, là ? Oui et non. Ce n'est pas trop mon truc. Le sport de glisse. Pourtant, à Nice, il doit y en avoir des pas mal. Il me semble qu'il y en avait une à une époque, mais là, je ne l'ai pas vue encore sur le marché. Donc, je ne sais pas. Peut-être que la mairie a décidé de l'interdire. Là, franchement, je n'ai pas l'info. On pourrait presque demander à Océane après. Donc, voilà, l'environnement est souvent lié au social et vice versa d'ailleurs. Noël est un moment de rassemblement et de solidarité. On en parlera avec notre invité, Janice Lopez, juste après, pour le moment interview. Mais d'abord, Bastien, toi, tu vas nous parler et tu vas nous présenter les différentes opérations solidaires qui se déroulent à l'occasion de Noël. Oui, bonjour Noa, bonjour Janice. Alors, oui, en fait, à Noël, il y a plein, plein d'initiatives solidaires. Parce que, bon, Noël, c'est une fête de famille. On se rassemble, on mange bien, on s'offre des cadeaux. Enfin, Noël, quoi. Mais c'est vrai que tout le monde ne peut pas avoir d'aussi belles fêtes. Il y a ceux qui sont tout seuls et puis il y a aussi ceux qui n'ont pas les moyens. Donc, voilà, ça peut être un peu compliqué pour certaines personnes. Oui, c'est vrai que ces personnes, elles ne peuvent pas toutes profiter de Noël. Oui, oui, alors, du coup, il y a plein d'associations qui mènent, du coup, des actions. Alors, je ne vais pas pouvoir faire une liste exhaustive de tout ce qui se fait parce que sinon, ça serait interminable. Mais, voilà, j'ai contacté les associations que, je pense, vous connaîtrez dans la majorité. Et donc, j'ai commencé du côté de la Croix-Rouge. Alors, il n'y a pas d'initiative nationale, mais c'est plein de petites initiatives locales pour Noël. Pour prendre l'exemple de Cannes, eh bien, c'est le Noël des petits. Alors, qu'est-ce que c'est, en fait ? C'est qu'avec les dons récoltés, eh bien, l'association et les bénévoles peuvent acheter des jouets et des petites friandises pour les enfants de moins de 10 ans qui font donc partie des familles accompagnées tout au long de l'année par l'association. Alors, ça représente une trentaine d'enfants en tout. J'en parlais, du coup, avec Geneviève Vandini, qui est la présidente de la Croix-Rouge Canoise. Et, en fait, les cadeaux sont adaptés à l'âge et au sexe de l'enfant. Et puis, ça peut être des peluches, des petits jeux éducatifs et tout ça avec des petits chocolats ou des petits bonbons. Ah, c'est pas mal, ça. Ouais, c'est sympa, ouais. Et donc, plus largement aussi, il y a plein de repas de Noël qui sont organisés partout en France. Je vais prendre deux exemples sur Paris. Il y a l'Armée du Salut qui organise tous les ans son repas au Palais de la Femme. Donc, c'est dans le 11e arrondissement avec plusieurs dizaines de personnes qui sont invitées et qui sont donc des personnes habituées à venir aux distributions de l'Armée du Salut. Et puis, du côté du Secours Catholique aussi, tous les ans, le soir du 24 décembre, donc le soir du réveillon, il y a environ 600 personnes accompagnées toute l'année toujours qui sont conviées pour un repas exceptionnel. C'est une croisière, en fait, sur la scène. Donc, c'est vraiment un moment convivial et sympa pour ces gens-là. Ouais, mais alors du coup, ces repas et ces actions, toi, tu les finances comment ? Enfin, on les finance comment plutôt ? Parce que toi, je suppose que tu n'es pas le plus gros financeur. Ouais, non. Est-ce que tu peux me répondre à cette question ? Parce que c'est vrai qu'on peut se poser... Ouais, alors c'est sûr que ce n'est clairement pas moi qui vais financer, en tout cas, tout ça. Je peux participer, mais... Excuse-moi, Bastien, il paraît que tu parles un peu trop proche du micro. Ah, il paraît que je parle un peu trop... Donc, oui, donc ce n'est pas moi qui vais tout financer, mais il y a plein de campagnes de dons, en fait, sur cette période. Donc, pour revenir à l'Armée du Salut que j'évoquais précédemment, c'est l'opération dite des marmites de Noël qui se déroule jusqu'au 24 décembre. Donc, les bénévoles espèrent récolter environ 150 000 euros, ce qui permettrait de financer ces actions de Noël et des actions tout au long de l'année. La Fondation Abbé Pierre, de son côté, a choisi de vendre des cartes de vœux, donc qu'ils soient physiques ou électroniques, qui peuvent être personnalisables pour des particuliers, des associations, des entreprises. Et donc, la vente de toutes ces cartes, ça permet de financer les actions de la Fondation Abbé Pierre qui, on le rappelle, lutte notamment contre le mal-logement des plus démunis. Et puis, je voulais aussi vous parler des Restos du Coeur, qui ont cette action qui est du coup la nationale, qui est l'action dite des paquets cadeaux. C'est donc en fait, en échange d'une somme d'argent que les gens estiment être celles qui sont prêtes à donner, les bénévoles vont emballer les paquets cadeaux des clients. Donc, ils font ça généralement à la sortie des caisses. Et donc, ça, c'est... Chaque année, il y a environ 300 opérations de ce type qui se montent partout en France. Et ça rapporte, comme vous voyez ici, près d'un million d'euros à l'association. Donc, c'est quand même considérable. Et puis, je voulais finir avec le Secours Populaire. Et puis, Janice pourra évidemment compléter. C'est donc l'action des Pères Noël Verts. Donc, l'objectif, c'est de mener dans toute la France, mais aussi en Europe et dans le monde avec un réseau partenaire, des actions solidaires pour que Noël n'oublie personne. Donc, les activités, ça permet de récolter des dons financiers, des jouets neufs, des produits de fête pour proposer des cadeaux, des colis alimentaires de fête, des spectacles, des sorties, des repas au restaurant, etc. Et après, je suis sûr que vous pouvez développer beaucoup mieux que moi. Non, en fait, moi, je suis en train de me rendre compte que je me suis habillé en Père Noël Verts. Du moins, j'ai essayé de l'ençant. Je vais peut-être te recruter. Désolée, oui. Bon, alors, du coup, il y a peut-être déjà des questions dans le chat avant de passer à l'interview. Bon, s'il n'y a pas de questions, je vais passer directement à l'interview parce que les deux sujets sont un peu liés. Alors, vous, au Secours Populaire, comment vous conciliez solidarité et écologie ? Est-ce que vous avez des méthodes ? Déjà, on a tout ce que je disais aussi un peu tout à l'heure, la seconde main qu'on fait avec les friperies et aussi, du coup, notre brocante parce qu'on ne fait pas que des vêtements. Il y a tout ce qui est livres, vaisselle, décoration, etc. Donc, c'est vrai qu'on encourage vraiment les personnes à choisir la seconde main, que ce soit chez nous ou dans d'autres associations, parce que tu fais le double job. Tu vas faire du bien à la planète parce que tu vas acheter seconde main, mais tu nous fais aussi du bien à nous parce que ça nous rapporte des sous qu'on peut ensuite réutiliser pour nos campagnes qu'on a toute l'année. Donc, c'est vrai que je ne porte pas le bon bonnet, là, aujourd'hui. Donc, c'est vrai que pour la campagne Préod Noël Vert, on fait aussi la campagne Papiers Cadeaux. En ce moment, on est à Cap 3000 pour justement récolter des fonds et après, on a tous nos arbres de Noël, etc. Donc, c'est vrai que nous, on a cette difficulté-là de cette précarité des familles et aussi précarité, pas forcément que des familles, tu l'as dit tout à l'heure aussi, des personnes seules et aussi des sans domicile, qu'on parle peu, malheureusement. Comment est-ce qu'on peut aussi essayer de leur apporter un peu de bonheur en cette fin d'année, tout en essayant de concilier l'écologie avec nous ? Oui, parce que vous mettez ça comment en place, du coup, ces Père Noël Verts à Nice et sur le département ? Alors, du coup, déjà, il faut savoir qu'au niveau du Secours Pop, c'est une association nationale, donc on a toutes les mêmes campagnes sur l'année. Mais c'est vrai que chaque département a ses subtilités. Donc, nous, là, pour la fin d'année, on a des arbres de Noël. Donc, que ce soit des partenaires ou nous qui les organisons, on emmène en fait des enfants durant une après-midi pour des spectacles avec des jouets et un goûter festif qui va être organisé par les partenaires ou par nous dans nos antennes pour les enfants qu'on accompagne. Et pour les sans domicile, ça va être sous forme de repas festifs en maraude ou directement dans nos locaux. Donc, ça, ça dépend aussi de nos moyens durant la fin d'année. Et pour les familles, ça va être, en plus des distributions alimentaires qu'on fait d'habitude, un panier solidaire un peu festif qu'on essaye d'accompagner. Pour rallier l'écologie, on s'est ralliés à la Chambre d'agriculture et du, je ne sais plus si c'est, je crois que c'est la maison bio ou quelque chose aux mines à Nice. Du coup, on privilégie les producteurs locaux. Et aussi, on a des producteurs locaux dans la vallée de la Roya et de la Vésubie. Donc, ça s'étend quand même assez loin. Ça s'étend, voilà. Tout le département, on essaye de faire travailler le maximum de personnes pour essayer de réduire aussi notre empreinte carbone et de faire travailler des petits... Juste pour ceux qui ne savent pas, du coup, la vallée de la Roya et de la Vésubie, c'est un peu plus dans les terres, en fait. Voilà, en fait, c'est les deux vallées qui ont été sinistrées par la tempête Alex en 2020. Malheureusement, aujourd'hui, elles sont connues pour ça, mais elles ont des très bons producteurs locaux là-haut. Et donc, toutes ces mesures de Noël, elles sont concentrées dans ces pères Noël verts, en fait. C'est ça. OK. Et on sait que dans les Alpes-Maritimes, et notamment à Nice, le seuil de pauvreté est élevé. Il me semble que c'est des chiffres que j'avais l'année dernière. Donc, ils sont peut-être plus justes, mais il y a un taux dans les villes moyennes de 13,5% de pauvreté. Et à Nice, c'est 21%, il me semble. On est malheureusement... Alors, des derniers chiffres aussi, il me semble que dans le classement des villes les plus pauvres, on est arrivé cinquième sur Nice. Donc, c'est quelque chose qui... Et c'est les villes qui coûtent les plus chères aussi. Voilà. Donc, au niveau du logement, c'est saturé. Au niveau des hébergements d'urgence pour les sans-domicile, c'est saturé. Enfin, on est vraiment sur un territoire qui est complètement saturé au niveau du logement et de l'aide sociale. Heureusement qu'il y a un réseau associatif assez développé pour pouvoir accompagner ces familles. Donc là, vous avez beaucoup de personnes. Les maraudes, elles sont plus lourdes que dans d'autres villes ? Oui. Alors, je n'ai pas le comparatif, mais nous, déjà, sur Nice, dans notre maraude de Nice, donc on en fait une fois par semaine tous les mercredis, je suis la référente des maraudes, donc je prépare aussi avec les bénévoles les maraudes. On est en moyenne entre 90 et 100 personnes servies par nuit. Donc, tous les mercredis. Ah oui, ok. Oui. D'accord. Parce que je n'ai pas les chiffres dans les autres villes de France. Est-ce que vous avez des comparatifs ? Je n'ai absolument aucun comparatif. Ça, c'est de la vraie spécialisation. Exactement. Je suis très départementale. Bon, alors, il me semble qu'il y a quelques questions. Une anecdote marrante pendant les Pères Noëls Verts. Est-ce que tu en as retenu une ? Marrante ou marquante ? Marrante ou marquante. Déjà, la tenue est marrante et marquante. Mais d'autres marquantes ? Ah, ben, ça va être tous ceux qui nous demandent pourquoi on est vert et qu'on dit que le Père Noël Rouge a besoin de soutien, etc. Et du coup, ils nous disent, ouais, mais le rouge, c'est plus joli. Donc, tu regardes les enfants en disant, tu le veux ton jouet ou pas ? Mais ce qui est marrant, c'est, bon, je ne veux pas spoil, mais le Père Noël Rouge n'existe pas vraiment, alors que le Père Noël Vert est donc plus intéressant. Il me semble que ça vient de Saint-Nicolas, le Père Noël Vert, si tu fais des recherches. Ah oui ? Mais bon, nous, on s'est... Je n'ai pas ton expertise sur les Pères Noël Verts. Non, mais il me semble, mais c'est complètement détaché. Nous, on est à religion et à politique au niveau de l'association, mais en fait, le vert, c'est le vert de l'espoir, c'est le vert du renouveau, c'est le vert du futur, etc. Donc, en fait, grâce à ces Pères Noël Verts, on donne un petit bout de bonheur en fait aux familles et aux enfants qu'on accompagne. Donc, le vert de l'espoir en leur apportant et en leur disant, ça va aller. Je prends très personnellement, j'ai l'impression de représenter l'espoir. Ça va, ça va. Bon, donc, je vois que le tchat s'est éteint. On va peut-être passer à la chronique de Kylian. Du coup, il n'y a pas eu beaucoup de questions pour toi, Bastien. Non, il n'y a pas de problème. Voilà, ça va Kylian ? Ça va très bien et vous ? Ça va, nickel. Alors, c'est l'incontournable des fêtes de Noël. J'en ai un peu parlé tout à l'heure et j'attends grandement cette chronique. Trône dans tous les salons, c'est bien sûr le sapin de Noël. Alors, en plastique ou naturel, lequel privilégier ? Dans le tchat, dites-nous le sapin que vous choisissez. Personnellement, moi, j'ai un sapin en bois. Donc, je ne sais pas si tu vas en parler. En tout cas, j'ai l'impression de sortir des deux catégories. Donc, Kylian, toi, tu as mené ton enquête pour savoir lequel entre le sapin artificiel et le sapin naturel est le plus écologique, lequel choisir. Voilà. Bon, je te laisse nous expliquer tout ça. Exactement. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, 22% des foyers français achètent un sapin de Noël. Ça correspond plus ou moins à 7 millions d'arbres achetés. 85% de ces 7 millions, ce sont donc des sapins naturels et 15% des sapins artificiels. Donc, la question qu'on peut se poser, tu l'as dit, c'est lequel des deux est le plus compatible avec l'environnement ? D'un côté, on a un sapin qui a mis entre 9 et 15 ans à pousser et qui se rajoutait juste après Noël. Et de l'autre, on a un sapin qui est par contre produit en usine, mais qu'on peut conserver plusieurs années. A priori, on pourrait se dire que c'est ce sapin-là qui est le plus éco-responsable parce qu'on le garde plus longtemps. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Plusieurs études sont sorties pour déterminer lequel des deux est le meilleur pour l'environnement. Déjà, les faux sapins sont fabriqués avec du plastique ou d'autres dérivés de pétrole. Pour la plupart, ils viennent de Chine, donc à l'impact négatif du pétrole, il faut rajouter aussi la pollution liée au transport. Ça, c'est pour le sapin artificiel. De l'autre côté, 80% des sapins naturels sur le marché français sont cultivés directement en France. En moyenne, il n'y a donc que 150 km entre le lieu de production et le domicile du client, ce qui limite la pollution liée au transport. Ils sont en majorité produits dans le Morvan, dans le Jura, le Poitou ou encore en Bourgogne. Donc, en plus de son aspect écolo, acheter un sapin naturel, ça fait aussi travailler l'économie locale ou nationale. Mais il y a aussi une part importante des sapins achetés en France qui viennent aussi du Danemark ou de Finlande. Autre point positif du sapin naturel, il stocke le CO2 pendant sa période de croissance. Et une fois que Noël est passé, on peut le replanter ou le recycler très facilement. Aujourd'hui, on est vraiment capable de faire ça. Pourtant, il n'a pas que des avantages parce que lorsqu'il est produit, il peut être traité avec des pesticides ou avec des hormones de croissance qui ont aussi un impact négatif sur l'environnement. Ok. Donc là, je me demande en fait, quel est le sapin vainqueur finalement ? Toi, Jeannis, tu as une idée ? Un pronostic ? Oui. Franchement, je dirais sapin aussi un peu naturel parce que ça reste un peu traditionnel. Tu dois avoir un sapin naturel. Est-ce qu'on est vraiment prêt à changer cette tradition ? Là, tu portes la voix du secours populaire. Fais gaffe. Bon, on va voir ça tout de suite. Vas-y, Kylian. Bilan du match entre les deux, c'est le sapin naturel qui est le plus écolo. En moyenne, il cause l'émission de 3 kg de CO2 par an contre 8 kg pour le sapin artificiel. Autrement dit, acheter un sapin naturel a le même impact que rouler en voiture sur 21 km, alors que c'est 53 km pour un sapin en plastique. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais attention, il ne faut pas culpabiliser pour autant. Noël reste une fête. Il suffit de se passer de sa voiture une seule journée par an pour compenser la pollution liée à l'achat d'un sapin artificiel. Je pense que c'est un effort qu'on peut faire assez facilement. Je pense aussi. Par contre, pour que le sapin en plastique, lui, il ait un impact carbone favorable, il faudrait le conserver au moins 20 ans. Sauf que bien souvent, avant 20 ans, on le jette, il est abîmé et on le change. En moyenne, les Français ne le gardent que 3 ans. Donc, on est bien loin des 20 ans nécessaires. C'est pas énorme, mais du coup, est-ce qu'il y a un moyen pour remédier à ça, Kylian ? Alors oui, bien sûr, il y a plusieurs solutions pour faire de son Noël une action écologique. Encore une fois, il ne faut pas culpabiliser. Noël reste une fête. Mais si vous voulez vraiment vous engager, il y a des méthodes toutes simples. Par exemple, au lieu d'acheter votre sapin, vous pouvez le louer avec des sites spécialisés ou des entreprises. Vous pouvez réserver votre sapin naturel. Il vous l'amène chez vous. Et une fois que les fêtes sont passées, on vient le récupérer directement dans votre maison. Ensuite, il sera replanté ou alors, s'il n'est pas en état, il sera recyclé. Voilà, donc ça facilite le recyclage puisqu'en fait, on n'a tout simplement rien à faire. C'est l'entreprise qui se charge de tout. Autre solution, acheter un sapin naturel, oui, mais en pot. Ça veut dire que vous ne le coupez pas et vous pouvez l'utiliser à l'infini ou presque. Une fois que Noël est terminé, vous pouvez le planter dans le jardin, si vous avez un jardin, ou vous le donnez à des associations qui le feront directement. C'est une façon de ne pas tuer l'arbre, mais de s'en servir pour décorer la maison temporairement. Évidemment, ça impose d'avoir assez de place chez soi parce qu'un pot, c'est quand même relativement encombrant. Autre astuce, il y a aussi de plus en plus de mairies qui vous proposent de déposer vos sapins dans des zones de collecte. Souvent, c'est à proximité des poubelles communales. À Cannes, par exemple, c'est le cas. Donc ensuite, les agents de la ville le récupèrent et le recyclent. Donc chez vous, vous pouvez vous renseigner pour savoir si votre ville le propose. Enfin, c'est plus original, mais au lieu d'acheter un sapin, un nouvel arbre chaque année, vous pouvez opter pour un sapin en bois. Donc voilà, ça ressemble à ça. C'est à peu près ça que je fais chez moi. Exactement. Soit ils sont déjà assemblés, soit c'est à vous de le faire, mais c'est quand même relativement simple. En tout cas, vous pouvez le garder pendant plusieurs années parce que ça ne s'abime pas. Après, comme on le voit, c'est un style qui est plutôt atypique. Ce n'est pas le genre de sapin qu'on avait mis de voir, mais avec des boules ou des guirlandes, ou là encore, on voit avec des bougies. Ça peut être très joli. Ouais, donc il ne faut pas se planter de bougies, ça reste en bois. Bien sûr. Donc vous l'avez compris, si votre objectif à Noël, c'est de concilier la fête de Noël et l'écologie, ils n'ont pas de solution, vous n'avez plus l'excuse. Ok, merci Kylian. Merci à vous. Est-ce que vous, Janice, du coup, vous avez un sapin là ? Chez moi ou au secours ? Ouais, ouais, bah chez toi. Chez moi, je n'ai pas de déco de Noël. Non. Ouais, c'est pas mon truc. Et au secours populaire, on l'a bien installé ? Au secours, on en a un, ouais. Un sapin qu'on a depuis pas mal d'années maintenant. Non, peut-être trois ans. On verra l'année prochaine ce qu'on en fait. C'est un sapin artificiel ? Un sapin artificiel qu'on ressort à chaque arbre de Noël chaque année, ouais. Donc il faut qu'il tienne au moins 20 ans. J'ai du boulot. Malheureusement, la pauvreté ne s'arrête pas. Donc il faut peut-être tenir. Ouais, ouais. Et du coup, les résultats, ils t'ont étonné, toi ? Les résultats ? Les résultats de sa chronique ? Non, parce que aussi, en France, on est très traditionnaliste. Donc c'est vrai que si le sapin de Noël naturel reste une tradition, donc ça ne m'étonne pas du tout aussi. Et puis je pense que si le sapin, on va dire, en plastique aurait gagné, dans le chat, ça aurait un petit peu parlé. Ok. Alors, y a-t-il des questions dans le chat ? Ah, je vois que ça défile vite. Je n'ai pas forcément le temps de toutes les lire. À la fin, on aura le temps de faire... de relire toutes les questions, parce que moi, je ne les ai pas sur mon ordinateur pour l'instant. Alors, Victoire, ouais, t'as une question. Dans la régie, il y a une question. Comment recycle-t-on les sapins ? Voilà, est-ce que Kylian, t'as une idée ? Alors déjà, à Cannes... De Sylvain Capra, voilà. Ah, alors si c'est Sylvain Capra. Alors déjà, donc à Cannes, parce qu'on est à Cannes, donc c'est ce que je sais, ils vont le broyer et ensuite ils vont le réutiliser pour donner à des associations qui s'occupent des animaux. Par exemple, à Cannes, ils vont le broyer en faisant des paillettes et ensuite ils vont les amener dans des réserves animalières donc ils vont donner ça aux élans notamment. Donc c'est une façon de le réutiliser, de ne pas du tout polluer. Et il faut combien de temps pour un sapin adulte finalement ? Alors ça, je l'ai dit, c'est entre 9 et 15 ans pour qu'il ait une bonne taille. Entre 9 et 15 ans, parce que du coup, c'est la régie qui me dit que les questions, que je n'ai pas eu le temps de dire. C'est ça, ça s'en prend 9 et 15 ans à peu près. Voilà. Donc est-ce qu'on en a fini pour les questions ? N'hésitez pas à les remettre sinon sur le chat, comme ça moi je peux les voir directement. Ah, bon apparemment on a fini. Voilà, en tout cas, merci Kylian. Merci à vous. Maxime, c'est désormais à toi. Qui dit Noël dit cadeau. Et ce n'est pas toujours très éco-responsable d'ailleurs. Ah, bon finalement on a le retour d'Océane. Je ne pensais pas qu'on aurait le temps de faire la chronique de Kylian. Océane, on ne t'avait pas oublié, mais on pensait que toi tu nous avais oublié justement. Donc là, Océane, t'es avec un commerçant, c'est ça ? Pas de souci Noah. Oui, là pour le coup, on a changé de cadre. Et justement, on se retrouve à côté de plusieurs chalets. On va pouvoir parler justement d'électricité, puisqu'ici il y a une grosse économie, comme vous pouvez le voir. Et justement, tout de suite, on retrouve nos deux compères, qui sont donc Xavier et Vincent, avec qui on va pouvoir parler un peu justement de tout ce qui se passe autour du marché de Noël, l'électricité. Alors justement, Xavier, bonsoir. Vous, qu'est-ce que vous pensez alors du marché de Noël, de l'électricité, du chauffage ? Alors déjà, le chauffage, on est interdit de le mettre dans les chalets, qui nous a été interdit par la mairie de Cannes. Bon, côté électricité, je ne suis pas très fort pour vous dire si on fait bien les choses ou non, mais on essaye. Bon, là, c'est vrai que quand on regarde les chalets, il y a quand même... Je ne pense pas qu'on pense trop à l'économie ici, mais on sait que la ville de Cannes fait le maximum pour se mettre à jour avec l'électricité et fait un maximum d'éclairage avec les LED. Et justement, au niveau chauffage, vous en parliez tout à l'heure, il ne fait pas trop froid ? Il ne fait pas froid ? Eh bien, disons qu'on se réchauffe avec ce qu'on peut. On boit souvent des petits verres quand on a froid, voilà. J'ai un bon alcoolite pour m'aider. Alcoolite, alcoolite, chef. J'ai dit quoi ? Alcoolique. Alcoolique ? Non, j'ai dit alcoolique. Et vous, justement, Vincent, qu'est-ce que vous pensez du coup du marché de Noël ? Il est très bien agencé. Alors, c'est vrai que ça a changé, la lumière, ouais. Il est très bien agencé. Du coup, c'est différent. L'année dernière, il était un peu en forme de rond, un peu enfermé. Là, maintenant, c'est un peu plus ouvert, c'est sympa. Non, il est bien. Et au niveau de l'électricité, les illuminations, vous ne pensez pas qu'ils en font un peu trop ? Non, je pense que c'est correct. Non, je pense que vraiment correct, c'est sympa. Ça suffit. Ce n'est pas trop et c'est ce qu'il faut. Et le chauffage, le fait qu'il n'y en ait pas, vous pensez que ça va durer jusqu'au 31 décembre ? On va faire le nécessaire pour tenir et après, on verra si ce qu'on peut faire, boire plus, non, ce n'est pas bien. Boire avec modération, mais peut-être prendre des pulls un peu plus épais. Voilà. Je vous remercie. En attendant, nous, on va aller s'enquiller une bouteille, boire un petit verre, bien sûr, avec modération. Et puis, on vous dit bonne suite à un démission. Voici, c'est à moi, je pense. Alors, je ne sais pas si j'ai coupé le duplex parce que moi, je n'entendais pas Océane. Donc, il paraît que sur le live, tout se passait bien. On l'entendait. Y a-t-il des questions pour Océane, peut-être ? Que je pourrais lui adresser si elle m'entend. Océane, toi, tu m'entends ? C'est bon ? Oui, je t'entends, Nora. Est-ce qu'il y a des questions ? Bon, apparemment, non. Bon, ben, merci Océane. Cette fois-ci, on va passer à Maxime. Cette fois, c'est la bonne. C'est vrai, Maxime ? Oui, très bien. Allez. Bonjour. Bonjour. Bon, alors, ta chronique, qui dit Noël, dit cadeau. Et ça, ce n'est pas toujours très éco-responsable, mais ça favorise plutôt la société de consommation en temps normal. Alors, pour savoir s'il est possible ou non de polluer ou du moins de moins polluer. C'est vrai que c'est mieux comme ça. De moins polluer avec les cadeaux. On t'a envoyé directement dans le pôle Nord, dans la fabrique du Père Noël. Bon, on n'aurait peut-être pas dû, parce qu'apparemment, tu es revenu avec la crève, si j'ai bien compris. Ça, ce n'est pas top. Mais tu es aussi revenu avec une très belle tenue. Et ça, je valide, moi, je n'ai pas l'ensemble, vu que je suis un Père Noël vert, comme tu as pu le comprendre, là, tout à l'heure. Oui, c'est-y, oui. Voilà, bon, on te remercie quand même pour ta présence, malgré la maladie. Merci. Tu as pu discuter, du coup, des cadeaux éco-responsables avec les lutins ingénieurs du Père Noël. Tu peux nous en dire plus ? Ils ont plein de choses à dire, et notamment que c'est une question de volonté, parce qu'il est facile, en fait, enfin, il est possible, en tout cas, de trouver des cadeaux éco-responsables pour Noël. Déjà, pour commencer, on peut favoriser la seconde main, dont on a déjà parlé. Donc, la seconde main, on en a déjà parlé, mais ça consiste, en fait, à utiliser un produit qui n'est pas à sa fin de vie, qui est parfois neuf. C'est pour ça qu'à Noël, il ne faut pas oublier tout ce qui est sites, comme le Montcoin, Vinted, toutes ces plateformes de revente. Et justement, si on n'a pas confiance en la seconde main, on fait comment ? Eh bien, il y a du coup, aussi, pour acheter d'autres cadeaux, comme le high-tech, on peut utiliser le reconditionné, qui permet, en fait, de remettre en service des objets qui ne sont, eux aussi, pas à leur fin de vie, mais c'est fait par des professionnels qui sont agréés, qui sont notés. Il existe vraiment beaucoup de plateformes sur Internet, de revente de produits high-tech. C'est pareil, là, tous les produits, enfin, il est possible vraiment de trouver un peu de tout. Donc, voilà. Ok, et si, par exemple, moi, je préfère le neuf, je fais comment ? Eh bien, pour le neuf, tu peux aussi… Ça parle en coulisses ? Pardon, non, 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 c'est moi qui me suis déconcentré. C'est la maladie, c'est pour ça. C'est que, avant que tu me poses la question, je voulais parler du coup du reconditionné, parce qu'il y a un impact. Ah oui, je croyais que tu me… On peut analyser l'impact… Ah voilà, il y a les infographies. …fait par le reconditionné. L'Agence française de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEM, a comparé l'impact d'un téléphone neuf et d'un téléphone reconditionné. Pour un téléphone neuf, on utilise 83 000 litres d'eau. Pour un reconditionné, c'est 15 000 litres d'eau seulement. Donc, on fait une économie de 82 % d'eau, ce qui n'est pas négligeable. Du côté de l'empreinte carbone, il y a une économie de 81 % de l'empreinte carbone. Pour un produit neuf, on va faire sans les infographies. Pour un produit neuf, on utilise environ 90 kg de CO2 qui est émis pour un téléphone neuf contre 8 kg pour un téléphone reconditionné. Donc, il y a vraiment une différence énorme puisqu'on fait une économie de 90 %. Et enfin, sur les déchets qui sont produits ou non, il y a une économie de 88 % parce qu'un téléphone reconditionné émet 24 g de déchets. Et donc, moi là par exemple, ça c'est ma propre question, je viens d'acheter un iPhone sur Backmarket en reconditionné du coup. Toi, tu en penses quoi vu que c'est quand même un iPhone ? Oui, le principe de faire des économies en tout cas sur tout ce que j'ai dit, donc l'eau, l'empreinte carbone et les déchets liés au fait que la production, etc. Il y a quand même, on voit un impact assez important. Donc, il vaut mieux favoriser un reconditionné ou un second de main plutôt qu'un neuf puisqu'on évite d'acheter un produit. En fait, on utilise un produit qui a encore de l'espérance de vie. En parlant du neuf, s'il y en a qui... Oui, on peut cette fois-ci, on peut parler du neuf. Du côté du neuf parce que c'est une très bonne question puisqu'en fait, il y a plein de produits qu'on ne peut pas acheter neufs, comme par exemple le maquillage ou les produits de beauté, c'est difficile. Et du coup, là pour vérifier l'éco-responsabilité de ces produits, on va s'intéresser aux contenants et aux contenus. Donc, le contenu, c'est-à-dire favoriser des produits issus de matières bio ou de naturelles. Et au niveau du contenant, il faut regarder si le contenant est compact, c'est-à-dire s'il est facile à transporter, c'est-à-dire du coup, on peut mettre plus d'objets à transporter dans les camions, etc. Donc, on fait une économie, enfin, on réduit l'empreinte carbone. Aussi, si l'objet n'est pas énorme, s'il est minimaliste dans sa construction, c'est-à-dire comme ça, on utilise moins de matériaux. Et enfin aussi, si la matière est recyclée, si c'est du bois, c'est du plastique recyclé, etc. Du verre, etc. Et au niveau, si tu veux, je peux te parler aussi des vêtements, parce que c'est quand même le cadeau qui est le plus offert. On peut aussi acheter, bien sûr, du neuf. Et là, il faut faire aussi attention aux matériaux, si c'est du coton bio, si c'est du plastique recyclé, tous ces éléments-là, par exemple. Et aussi, les enseignes chez qui on achète, parce qu'il y a beaucoup d'enseignes de fast-fashion qui ne respectent pas les normes écologiques et environnementales, qui utilisent des produits chimiques toxiques pour la nature et l'environnement, l'environnement et l'homme. Donc là, c'est pareil, à nous de faire un petit peu nos enquêtes sur les enseignes qu'on aime bien, pour vérifier si elles sont un peu responsables. Bon, Max, c'est vrai que là, je te sens quand même un petit peu malade dans ton intonation, parce qu'il faut le rappeler, Max, dans notre classe, c'est l'homme pétillant par excellence. Janice, toi, t'as apprécié cette chronique quand même ? Franchement, oui, hyper intéressant. Hyper intéressant. Puis ça responsabilise tout le monde, je pense. Après, pour responsabiliser, justement, il y a aussi une technique que je peux vous parler. Je ne sais pas si vous avez déjà fait votre liste au Père Noël, mais en tout cas, tu l'as fait. Moi, en fait, je fais ma liste pour le Père Noël vert, donc c'est un peu différent. Tu l'as fait ? Non, même pas. Bon, en tout cas, si vous voulez la faire, je vais vous parler d'un principe que vous pouvez adopter pour rédiger votre liste. Ouais. C'est le principe bisous. Alors, moi, je ne suis pas en train de te draguer, mais je parle bien des questions que tu dois te poser. J'adore ces avancions. Des questions que tu dois te poser quand tu vas faire ta liste du Père Noël. Donc, bisous, c'est un acronyme B pour besoin. Est-ce que j'ai besoin de ce que je demande, de ce que je vais acheter, de manière générale, en fait, que ce soit pour le Père Noël ou que ce soit pour des achats ? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? À quel besoin il correspond ? Par exemple, je ne vais pas demander une montre connectée alors que je ne fais jamais de sport. Ouais. Voilà. Le « i » pour immédiatement. Enfin, immédiatement. Est-ce que j'en ai besoin immédiatement ? Est-ce que ça peut attendre ? Est-ce que c'est un caprice ? Est-ce que dans une semaine, j'en aurai encore envie ? Les désirs ou les nécessités, quoi. Ouais. C'est ça. C'est un peu ceux qui veulent demander, par exemple, des maillots de bain à Noël et qu'une fois l'été arrivé, en fait, le maillot ne leur plaît plus, mais du coup, il a été acheté. Enfin bref, c'est pour éviter d'avoir, de répondre à des caprices ou des pulsions plutôt que des caprices. Est-ce comme semblable ? Est-ce que je n'ai pas déjà un objet qui est semblable à ça ? Est-ce que, par exemple, à Noël, je ne vais pas demander un autre livre alors que j'ai déjà des livres de mes Noël derniers que je n'ai pas lus ? Voilà. C'est pour éviter de cumuler des choses qu'on a déjà. Et enfin, « o » pour origine. Donc là, c'est l'origine. Donc, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Si c'est le co-responsable, si c'est la seconde main, du reconditionner, tous ces éléments-là. Je ne vais pas refaire ma chronique. Et « u » comme « utile ». Est-ce qu'il va m'apporter une réelle satisfaction ? Est-ce qu'il va vraiment m'être utile ? Ça, c'est pour tous ceux qui, par exemple, commandent des jeux de société à Noël et qui sont pourtant mauvais perdants. Parce que c'est vraiment nécessaire de s'infliger ça. Je ne suis pas sûr. Donc, cette méthode Bisou, elle a été créée par deux écrivaines. Marie Dubois-Lefebvre et Herveline Verdecken. Elles l'ont sorti dans un livre qui est sorti, lui, en 2017 qui s'appelle « J'arrête de surconsommer. » Un livre que je te conseille d'ajouter à ta c**te à Noël. On va dire que je ne vais pas le prendre très personnellement. En tout cas, je remercie quand même l'effort que tu as fait pour venir parce que tu étais vraiment très malade avant. Et du coup, est-ce que tu as envie de réagir là déjà sur cet acronyme Bisou ? Parce que tu le connaissais. Absolument pas, non. Première fois que je le vois, du coup. Et je trouve que c'est vraiment intéressant le positionnement qu'on peut avoir par rapport à nos achats. Et du coup, au niveau du B, besoin, c'est vrai que je pense que on n'a pas les mêmes besoins que des personnes qui sont en situation de précarité. Donc, à un peu modeler selon nos moyens. Ok, donc les questions, vous pouvez les poser. On est toujours en direct. Voilà, c'est la dernière question. Pardon, je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu le tout droit. Non, mais parce qu'il faut quand même faire participer le chat. C'est sûr que c'est intéressant, mais je n'arrive pas à avoir le chat sur mon ordi. Ce qui est problématique parce que... J'adore ton pull. Je te remercie, Lucky Note. Petite dédicace à ma marraine qui l'a fait. C'est quoi la référence ? C'est ma marraine qui l'a fait de ses mains. Donc, du coup, c'est du homemade. Donc, voilà, c'est un petit peu étonnant. C'est un petit peu étonnant, c'est ça ? C'est un peu Noël, c'est un peu étonnant. Bon, ben, merci en tout cas, Maxime. Noël, c'est forcément aussi l'occasion de faire des bons repas en famille. Alors, chez Greenwatching, on s'est permis de bousculer les codes du réveillon. Du réveillon classique, du moins. Vos chroniqueurs Cuisine, Roxane et Lucas. Mais aussi, Maxime, il me semble que tu as apporté une touche à cette recette. Ouais, une petite touche personnelle. Ouais, ouais. Ben, ils vont vous présenter directement la recette éco-responsable de saison. Voilà, vous allez voir ça tout de suite. Salut à tous, c'est Roxie et Lulu pour une recette de Noël éco-responsable. Fini la dinde et le foie gras. Aujourd'hui, on fait un risotto au putternut. Avec un maximum de parmesan, du vin blanc, des noisettes, du riz. Normal pour un risotto. Il y a tout s'il faut, c'est parti. Ouais, alors, on a la recette ici sous les yeux. C'est en douze étapes. Donc c'est éco-responsable parce que c'est de saison. Parce que les putternutres sont de saison. Parce que ça provient de France. Et parce que c'est végétarien. Donc c'est toujours mieux. Alors, pour commencer, il faut de l'eau et il faut un bouillon. C'est un boudon de légumes. Ouais, un cul de bouillon de légumes, exactement. Et il faut le mettre dans l'eau. Donc nous, on a déjà préparé de l'eau ici. Voilà. Parce qu'on est organisé. On le met à l'ébullition. On porte à l'ébullition. Et on le met de bouillon à l'intérieur. Pour l'instant, on peut quand même peler et émarser finement les oignons. Alors, il faut que tu enlèves la peau. C'était pour voir si vous suivez. En attendant, moi je vais couper les courgettes. Donc il faut les couper en deux. Enfin d'abord, il faut les laver. Première étape, c'est de laver les courgettes. Les échanges. Donc on enlève le plastique qu'il y a là. On les lave, les oignons ? Non, pas les oignons. Parce que je crois qu'ils ont déjà une peau. Et que tu enlèves. T'as déjà mis en cas où ? J'ai des pâtes d'effort. Donc voilà, on les lave, on les rince un peu. Avec les deux. Et alors, pour couper et cuisiner les courgettes, il faut... Genre partout. Déjà ? Il y a R. Voilà. Ok, alors tu peux prendre le bon couteau et je te passe sur la tête. Merci. Il y a juste un bout de l'eau dessus. Et donc en fait, vous les coupez en deux. Il faut avoir un bon couteau. Allez. Je ne vais tellement pas y arriver. C'est impossible à tuer. Tu veux qu'on switch ? Attends, je ne sais pas si je vais venir. Putain, je vais me tuer. C'est impossible à couper. Une heure plus tard. Le son là. Ah mon dieu. Attends. Ah mais c'est... Eh voilà. Mais ça m'a déjà fait ça, désolé. Ah ouais. Ok, ça peut écorcher la pause. J'avais pas pris en compte que ça prend autant de temps à me refaire. Le temps n'est pas. Il est trop dur pour le plucher avec un bouton. Voilà, je prends toute la place. C'est tellement pas à couper là. Il faut que je fasse des courses. Parce que tout ce qui est course, c'est l'envoi. J'ai toujours rien à manger. Oui, tu manges mes oeufs. Écoute, je vais acheter des steaks. Le prochain tas, c'est que j'immerse les oignons. Voilà, je vais faire un peu et j'immerse de la courge. Est-ce qu'on met tout ? Je pense que non. Je pense qu'on doit mettre beaucoup de courge. Ouais. Voilà, on va mettre ça. Je propose. En attendant. Voilà. Tu peux ranger le temps de faire avec tous les coups-là. Ouais. Et là, c'est propre. C'est propre. C'est vraiment nécessaire d'avoir un état propre pour cuisiner. On vous le conseille. Très bien. Maintenant, le projet à la table, c'est mettre le riz. On a les 200 grammes de riz. Tu les mets. Et après, tu les cuisures. On les cuisures pendant 3 minutes. Vous voyez que ce riz, il n'est pas comme le riz que vous mangez tous les jours. C'est du riz rot. C'est du riz rot. C'est un risotto. Vous l'avez fait venir exprès de Balaisie pour vous. Et on mélange ? Exactement. Tu te la perds tranquillou, ça manque 3 minutes. Il n'y a pas de main-bord. Vas-y, dis pas peur. Il faut bien caresser et tout ça. On est bientôt à la fin. Ça met juste de la tente là. C'est parti. Ça a l'air délicieux. Regardez-moi ça. C'est la fin de la croix. Je vais vous remercier. Et bien, l'appétit. Oh, le choc culinaire. On va finir de manger ça tranquillement. Et merci de nous avoir regardé cuisiner. Merci beaucoup. Et c'était Roxie et Lulu la cuisine. A la prochaine. On peut laisser avec vous le revoir. Merci. Avec mon reçu. Alors, je vois que les têtes sont mitigées quand même à la fin, quand on goûte. Est-ce que c'était bon déjà ? Ah bah, le tchat, il a eu pas mal de réactions. On fait réagir. Bah déjà, sur l'oignon. Lucas, qui est-ce qui t'a appris à couper cet oignon ? Attends. Un micro pour deux, c'est pas facile ça. Mais non, mais il y a ma mère dans le tchat. Mais franchement, je pense que je m'en suis bien sorti. Ça se lave pas en oignon, effectivement. Après, moi, j'ai quand même vachement pleuré à cause de cet oignon. La cuisine, c'était difficile de couper. C'est-à-dire, on a mis une heure, je pense. Elle était juste à couper. Avec des lunettes, tu vois, de plonger. Ouais, mais déjà, je suis pas à mon avantage sur cette vidéo. Je pense qu'avec des lunettes, ça aurait été un peu plus. C'est vrai que ça n'aide pas. Bon, alors, si c'est pas indiscret, est-ce qu'on peut vous demander les ingrédients que vous avez utilisés là ? Alors non, c'est pas indiscret, Noah, effectivement. Normalement, on a un info. Parce que c'est pas mal, quand même, pour connaître la recette et pour pouvoir la reproduire. Et en plus, on n'entend pas forcément ce que je dis. Donc, comme c'est affiché ici, pour 4 personnes, il y a 200 grammes de riz rond ou de riz risotto, peu importe. 600 grammes de butternut, 20 centilitres de vin blanc et 20 centilitres de vin blanc, c'est un peu l'équivalent à un verre à eau. Un cube de bouillon, 2 volailles ou de légumes, du romarin et 2 oignons pour 4 personnes. Donc, je crois qu'on a vu ça pendant le reportage déjà. Mais pourquoi ce repas en particulier à Noël ? Pourquoi pas quelque chose de plus traditionnel finalement ? Très bonne question, Noah. Merci. Déjà parce que Valentine l'a très justement dit tout à l'heure, un repas de Noël plus, entre guillemets, traditionnel, c'est 100 kilos d'émission de CO2. Ici, ce qu'on a fait avec Roxane, c'est quand même bien plus soft, avec des produits de saison en plus. Et puis, économiquement quand même, ça nous est revenu pour 19 euros. Alors qu'un repas de Noël traditionnel, ça coûte 130 euros aux Français, avec 19 euros pour 4 personnes. On est environ sur du 4,75 euros par personne. C'est le prix d'une pasta box. Franchement, c'est bien plus délicieux qu'une pasta box. C'est une pasta box de luxe quand même ? Exactement, une pasta luxe. Et puis, on avait beaucoup de restes. On a écrit 4 personnes. La vérité, c'est qu'on s'est reservis et qu'il nous restait du riz, du butternut. On aurait pu en faire pour 6. Mais comme l'a très justement remarqué quelqu'un dans le chat, la bouteille de vin était vide. Et ça inclut la bouteille de vin dans le prix ? Ah bien sûr. Dans les 19 euros ? Ah oui ? Bien sûr, bien sûr. Ok. Et donc, autre question, le tournage, c'était comment ? Parce que vous aviez l'air quand même de bien rigoler. Comme je l'ai dit, c'était très long, mais c'était quand même très marrant. Oui, on a bien rigi. Ça a pris environ 5 heures en tout. Parce qu'on a Maxime et Arthur qui sont venus filmer. Donc, on les remercie déjà énormément. Arthur aussi pour le montage. Et c'était très marrant. 5 heures, c'était un petit peu long. Surtout qu'il faisait très très chaud. Tu m'étonnes. Mais j'ai découvert les talents de cuisine de Lucas. Voilà, je ne t'en dirai pas forcément plus. Il t'a quand même demandé de laver l'oignon si on lavait un oignon. C'est ça. Après, je dis ça, mais j'ai lavé la courge. Donc, bon, il faut le préciser quand même. On n'était pas... C'est une butternut, mais c'est dans la famille des courges. On était très doué en cuisine, en tout cas. Je crois que ça se voit. Cette info était tout sauf journalistique. Mais sinon, c'est ça. C'était très bon, au final. À la fin, j'ai beaucoup ri parce qu'on pensait que la courge, enfin la butternut, n'était pas cuite. En fait, si. Mais du coup, j'ai demandé à tout le monde de dire non, mais dans tous les cas, peu importe, dites que c'est bon. Donc, j'explose de rire. Et en fait, c'est quand même très très bon. Et on a tout mangé. Et comme on le dit, plus on est de fous, plus on rit. Exactement. Plus il y a de fous, moins il y a de riz. Ça, je la fais souvent. Voilà, donc je ne sais pas si maman me regarde, mais tu peux donc voir qu'il y a des personnes qui sont pires que moi en cuisine. Janice, toi, est-ce que tu vas changer tes traditions culinaires pour Noël ? Oui, dans tous les cas, il va falloir s'adapter un petit peu à ce qui se passe aujourd'hui. Donc oui, forcément, ça va être impacté. Est-ce qu'il te donnait envie de notre risotto ? Sincèrement. En plus, j'adore la butternut, donc je vais l'essayer. Je te dirai. Plus un. Il me semble. Alain, c'est ton papa. En tout cas, il y a un Alain qui a l'air de bien rire du plat. Oh la gueule, voilà. Merci papa pour ton soutien. Il n'y a pas beaucoup plu à Mathieu, mais c'est les goûts de Mathieu. Ça, c'est les off. Non, mais c'est les goûts de Mathieu. Répète ton information. Mathieu aime bien les pasta box. Voilà, je pense que... Bon, merci beaucoup en tout cas. Nous sommes déjà à la dernière chronique. Après l'empreinte carbone de la fête présentée par Valentine tout à l'heure. Notre chroniqueur Rémi, qui était le dernier présentateur. Un peu le présentateur père fouettard quand même. Si vous allez voir le live, on s'est un peu fait à clé quand même en tant que chroniqueur. Voilà, toi tu vas nous dresser le bilan. Il arrive au fur et à mesure. Tu vas nous dresser le bilan carbone du père Noël Rémi. Je serais heureux de te répondre. Il a plusieurs jobs à la fois. Bon voilà, je te laisse t'installer. Un vrai travail de lutte. Bonjour Noa, bonjour Janice. Bonjour. Le bonnet de père Noël, c'est pour cacher le côté père fouettard, c'est ça ? Non, c'est pour cacher ma coupe qui devient de plus en plus catastrophique. Autant pour moi. D'ailleurs, je vous invite dans le chat, excuse-moi, à noter la blague de Noa sur 10. Elle était vraiment excellente. Sur le riz. Et aussi à dire entre Maxime et moi, plutôt, l'ego, quel pull est le plus beau. Tu veux lancer plein de sondages. Bon là, on veut des réponses sur le chat. On en parlera juste après ta chronique, si tu le veux bien. Donc toi, tu vas nous dresser le bilan carbone du père Noël. Oui, oui. Distribuer des cadeaux dans le monde entier. C'est sûr qu'il doit y avoir quand même un impact écologique. Est-ce que ça pollue beaucoup dans la réalité ? Tu peux nous expliquer un peu tout ça, Rémi ? Eh bien oui, Noa. Et heureusement que le bonhomme rouge n'existe pas en vrai. Non. Alors on va laisser... Non, on laisse un peu quelques temps au viewer de s'acclimater à cette nouvelle un peu assourdissante. Mais malheureusement, il n'existe pas. Parce qu'il faut savoir que le père Noël, comme chacun le sait, est un grand voyageur. Il travaille de manière très saisonnière. Et comme tu l'as dit, pour distribuer tous les cadeaux de tous les enfants dans le monde, il ne va pas courir des millions de kilomètres. Et donc ça, ça va polluer énormément. Le site Consoblog, d'ailleurs, qui est un site qui est un média reconnu par le ministère de la Culture en matière d'écologie. Donc un média sérieux. On peut lui faire confiance. On va voir qu'il y a certaines limites. Donc il a fait un calcul pour nous fournir la vraie empreinte carbone du père Noël, s'il existait. Donc pour calculer de manière précise à donner du père Noël, il faut prendre en compte plusieurs données. Alors sur Terre, il y a environ un milliard d'enfants de moins de neuf ans. Et on estime qu'au-delà, il ne croit plus au père Noël. Je sais que pour toi, Noël, c'était un peu plus tard. Donc peu importe. C'est-à-dire que je l'ai appris il y a deux minutes. Je sais, tu as ouvert ma chronique. Tu as dit, oh putain, merde. Donc on considère que ces enfants sont répartis en 258 millions de maisons, avec en moyenne 3,5 enfants par foyer. Donc, par contre, il faut juste préciser qu'on estimerait que le père Noël ne distribuerait pas de cadeaux aux enfants juifs, hindous, busulmans et bouddhistes, mais seulement aux enfants chrétiens et athées qui vont célébrer, qui célèbrent seuls en fait la fête de Noël. C'est un truc de la personnalité, ça. Bah écoute, je ne sais pas quoi en penser. En tout cas, c'est le père Noël, ce n'est pas à moi qu'il faut demander. Ok, autant pour moi. Donc, je disais, c'est la dernière fois que tu m'intéresses. Je disais, du coup, ça réduit sa charge de travail à 15% des foyers, donc 51 millions de maisons, avec à chaque fois arrêt et redémarrage du traîneau. On reverra tout ça plus tard, c'est important. Donc, on compte de plus que chaque enfant reçoit en moyenne 5,5 cadeaux dans le monde, avec en France, ça monte à 8,4 cadeaux. Donc, ils sont bien gâtés, ce qui porte à 707 millions le nombre de cadeaux à distribuer pour le père Noël. C'est énorme. Et si on évalue le poids moyen d'un cadeau à 1,7 kg, la charge totale du traîneau du père Noël dépasserait les 1,2 millions de tonnes. Donc, c'est beaucoup et c'est un peu lourd pour un vieux monsieur comme le père Noël. Donc, lui, il faut savoir qu'il travaille aussi, que quelques jours en décembre, ce qui l'oblige à visiter 19,61 foyers par seconde dans la réalité. C'est très rapide. On espère que les rênes vont suivre. Donc, un défi sportif pour le père Noël, surtout, qui n'est pas connu pour être très fit, avec un ventre assez rond quand même. Pour simplifier quand même les calculs. Bon, attention, tout ça est faux. Mais on suppose que ces foyers sont répartis également sur tous les continents, ce qui l'oblige à parcourir à partir de la Laponie, donc son poids de départ, un total de 149 millions de kilomètres. Et ça, vous allez voir, ça pollue beaucoup. Parce que si on compte enfin qu'un traîneau bien optimisé n'émet pas plus de 117 grammes de CO2 par kilomètre, l'équivalent d'une Clio, je me suis basé sur une Clio, enfin le site s'est basé sur une Clio. Et ceci sans parler des très nombreux arrêts et redémarrages successifs qui consomment énormément de carburant. Je suis en train de passer mon code, donc tout ça, je m'y connais très bien. On arrive déjà à un total de 17,4 millions de kilos de CO2 par an, soit l'équivalent de ce qu'émettent 2000 Français sur une année. Donc avec 8,7 tonnes en moyenne par personne et par an. Donc voilà. Ouais, parce que j'allais dire que c'était quand même pas mal pour le père Noël d'aller aussi vite, parce que nous, on a la SNCF, ce qui n'est pas le même délire. Mais là, c'est quand même des chiffres assez accablants pour notre père Noël bien aimé. Est-ce qu'il y a quand même des limites à cette étude, Rémi ? Alors oui, il y a quand même des limites. C'est un peu de la D, comme on dit, c'est un peu... C'est pas très tonnable, parce que cette étude, elle est à prendre avec des pincettes, comme je disais, parce qu'elle ne comptabilise pas, par exemple, les rennes. Et on sait que le père Noël en a besoin de plusieurs pour tirer son traîneau. Or, ce sont des ruminants. Et en fait, selon une étude norvégienne, ils n'émettent pas moins de 250 grammes de méthane par jour, à cause notamment de leur flatulence. Donc, soit une centaine par an, donc c'est un peu beaucoup. L'étude suggère d'ailleurs au père Noël d'envisager de prendre des cochons à la place des rennes, qui émettent beaucoup moins de CO2, mais qui sont bien moins rapides, on l'imagine bien. Et enfin, excusez-moi, cette emprunte carbone, elle s'ajouterait depuis de nombreuses années déjà. Les enfants, excusez-moi, peuvent suivre seconde par seconde, en fait, le père Noël, via des sites comme Santa Tracker, le site de Google, qui peuvent localiser le père Noël en direct. Et donc, s'ajoute à cela l'emprunte numérique, en fait, et l'emprunte aussi des cadeaux, comme l'a dit Valentine, qui pollue beaucoup aussi. Voilà, donc, c'est tout ce que l'étude de Consoblog a oublié de prendre en compte, et heureusement pour le père Noël que toutes ces données ne sont pas prises en compte, parce que ça alourdira encore plus son bien en carbone, qui n'est pas joli joli comme on vient de le voir. Donc, le père Noël, il devra attendre quand même de trouver des solutions plus éco-responsables avant d'arborer un costume vert, comme toi Noël d'ailleurs ce soir. Ouais, bah merci Rémi pour cette chronique. Bon, ça a cassé un mythe pour certains, enfin du moins pour moi. Toi Janice, ça va, tu n'y croyais plus ? Non, moi je suis plutôt partisane des Pères Noël Verts. Ah oui, ok. Ça fait longtemps que le Père Noël Rouge... Et là du coup, tu en as pensé quoi du Père Noël Rouge ? Vraiment pas du tout responsable ? Bah déçue, hein. D'essue, franchement, c'est trop triste. Trop triste. Est-ce qu'il faudrait plutôt un Père Noël Verts pour l'émission Greenwatching de l'année prochaine ? Eh bien avec plaisir. Tu vois, tu m'aurais dit, j'aurais mis mon costume. Ah mais on n'avait pas prévu. Moi, c'est les chroniqueurs qui sont experts, moi j'anime. Je ne m'attendais quand même pas à des divulgations aussi énormes, à part du Père Noël Rouge. J'espère que dans le chat, tout va bien. Voilà, donc vous préférez le pull de Rémi ou Maxime ? Oui, j'aime bien la chronique de Rémi et ça ne répond pas trop à la question du pull. Bon, pour l'instant, vous êtes à égalité étant donné que personne n'a répondu. Ah, bon bah, on a répondu pour moi. On me donne 10 sur 10, c'est super, merci. Vous croyez encore au Père Noël ? Alors, en fait, les seules questions que je vois, c'est de la part de Révolution Numérique. Donc, nous-mêmes, en fait, on se pose nos propres questions. Ce n'est pas super déontologique tout ça. Alors, j'essaye de voir si on n'a pas loupé de questions, parce que c'est bientôt la fin. On va devoir conclure. Allez, là, je vous laisse lâcher vos dernières questions. Non ? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, pour Noël ? Je ne sais pas. Plutôt pas à moi, peut-être à l'association. Qu'est-ce que tu as envie de nous offrir pour Noël ? Alors, moi, je me demande plutôt qu'est-ce que vous avez envie de recevoir, tu vois ? Parce que je n'ai pas envie de faire un cadeau dans le vide, sachant que c'est quand même pour une association, c'est pour le secours populaire. Du temps, si tu as du temps. Déjà, en tant qu'étudiant, du temps. Oui, du temps. Donc, du bénévolat. Exactement. Et comment on fait pour devenir bénévole au secours populaire ? Eh bien, il y a nos réseaux sociaux. On est actifs sur le Facebook et Instagram, bientôt sur TikTok. Oui. Et sinon, on a notre site internet, Secours populaire des Alpes-Maritimes, sur lequel tu peux déposer ta candidature et on te rappelle. D'accord. Donc, on peut envoyer un message directement sur Instagram ? Exactement. Même sur Messenger ou sur Instagram et on vous répond. Et donc, il doit y avoir quand même des bénévoles qui sont jeunes aussi dans l'association. Oui, oui, oui. Il y a ce cliché toujours que ça s'entretient un peu entre vieilles générations ou du moins. Eh bien, on a besoin de tout. Tu sais, les retraités ont beaucoup de temps. Donc, c'est grâce à eux aussi qu'on arrive à faire ce qu'on fait. Mais là, les jeunes apportent un petit peu de peps et de nouvelles idées. Donc, l'intergénérationnalité dans les associations, c'est très important. Est-ce que vous vous recevez... Là, c'est la question de Lucky Note 14. Y a-t-il de plus en plus de personnes dans le besoin chaque Noël au Secours Pop ? Oui. Et encore plus depuis l'inflation, depuis tout ce qu'on a vu passer cet été, la crise énergétique, la crise du pétrole, etc. On a vu une augmentation des factures des Français. Et dans le département, on a vu une augmentation de nos familles, dans nos épiceries notamment. Donc, on apporte tout plein de petites solutions à notre échelle. Parce qu'on ne peut pas faire tout. On est obligé de travailler aussi avec les assistantes sociales, etc. Mais oui, malheureusement, on a de plus en plus de monde. Et vous recevez de plus en plus d'aide après le Covid ? Peut-être qu'il y a une solidarité qui s'est retrouvée ? Eh bien, on a eu énormément de personnes pendant le Covid, en fait. Pendant le Covid, après le Covid, tout le monde a repris un petit peu une vie normale, si je puis dire. Donc, on a vu une baisse au niveau du bénévolat. Et là, on est assez stable, en fait. Mais c'est vrai qu'au niveau de la fin de l'année, on a toujours une petite montée. Parce que c'est traditionnel, c'est les fêtes, etc. Et puis, ça fait toujours du bien d'apporter un peu de bonheur, que ce soit à des adultes ou à des enfants. Ok. Bon, ben, je lance toujours un appel à tous ceux qui souhaitent être bénévoles. Là, du coup, c'est à Nice, en l'occurrence. Mais bien sûr, on retrouve des antennes du Secours Populaire un peu partout en France. Parce que, je sais, moi, étant originaire d'Angers, par exemple, j'ai des amis qui doivent me regarder, là. Donc, si jamais vous voulez vous engager en tant que bénévole au Secours Populaire, que ce soit pour une soirée, ça peut toujours aider. Bon, voilà. C'est déjà la fin de ce dernier épisode, en fait, de Greenwatching pour la fin de l'année. Parce qu'on revient l'année prochaine, en 2023. On se retrouvera donc pour ce nouveau numéro après les fêtes. Je ne sais plus quand exactement, aux alentours de la mi-janvier. Le 16 janvier, voilà. On vient de me le dire. Le 16 janvier. J'espère que vous serez encore devant vos écrans. Ce sera encore à 17h, normalement. Si vous avez loupé le début de l'émission, la rediff, elle est dispo sous peu sur YouTube. Elle sera dispo, normalement, juste après, là, sur Twitch. Merci, en tout cas, à toi, Janice. Merci à vous de m'avoir invité. Et bon courage pour toute la suite. Très belle fête de fin d'année. Et n'oubliez pas, restez green. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada